Il a prêché sur la soif de Dieu. Il a dit une phrase qui est restée dans ma tête. Il a dit que le christianisme est plus qu'une religion. Le christianisme est une relation. On ne fait pas des choses dans le contexte du christianisme pour devenir. On le fait car on est déjà. On est des fils, des fils de Dieu. Alors c'est pour ça qu'on est fait. Toujours dans cette optique, dans ce contexte, je vais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle dans le milieu évangélique, on va dire les lieux secrets. Alors déjà, les lieux secrets, c'est un terme qu'on utilise de manière générique pour parler d'un temps et d'un espace qu'on met à part pour développer notre relation personnelle avec Dieu. Donc on va mettre soit dans notre chambre, soit dans la voiture, en temps à part, mais juste vous et Dieu. Et voilà, vous allez développer une relation. Regardez ce texte avec moi en Jean 4, verset 21. Après, je vous dis déjà, il y a beaucoup de texte biblique ce soir. Si vous voulez prendre note pour regarder vous et Dieu aussi comment t'épaises à l'exercice après, dans votre lieu secret avec Dieu, il y aura beaucoup, beaucoup de texte biblique. Donc Jean 4, verset 21, c'est l'histoire, c'est la rencontre de Jésus avec la femme, la femme sanaritaine. Et Jésus lui dit comme ça, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que les pères recherchent. Dieu est d'esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Regardez, Jésus est en train de dire, la femme a engagé une discussion avec Jésus sur le vrai endroit pour adorer. Donc elle était sanaritaine, et les samaritains, ils ont créé un peu leur propre version de la loi. Ils avaient un temple aussi à eux-mêmes, différent des juifs, on va dire, à Jérusalem. Et la femme pose cette question à Jésus, car elle avait compris qu'il était un prophète. Et là, Jésus dit, femme, l'heure vient ou ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez les pères. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, il y aura un temps où vous pourrez avoir accès aux pères n'importe où. Vous êtes en train de discuter si c'est ici ou si c'est à Jérusalem. Il y aura cette discussion, elle n'a pas même de sens, car il y aura un temps où vous aurez accès aux pères n'importe où. Et après, il donne la réponse, quand, quand. Alors, il dit, il y aura un temps, quand. Regardez, dans la suite, il dit, mais l'heure vient. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adorant le Père. Jésus est en train de dire, moi, je suis en train d'inavouer ces temps. Vous voyez, Jésus, il est venu pour ouvrir cette voie, pour ouvrir cette porte, l'accès direct au Père. Et pourtant, quel dommage, c'est d'avoir cette porte ouverte, d'avoir cet accès, d'avoir quelque chose que Dieu peut mettre à notre disposition, mais on passe à côté. Des fois, on passe à côté, car, par un manque de compréhension, par exemple, des fois, on ne sait pas, si on a accès, ça veut dire quoi, quel est le bénéfice de cet accès, je viens vers Dieu, pourquoi, pourquoi Dieu a besoin de ma prière, par exemple, on peut se poser cette question. Donc, je, mon but aujourd'hui, c'est un enseignement pratique sur cet accès que nous avons direct au Père. D'abord, je veux parler des bénéfices, car très souvent, on regarde notre contexte sans prendre en compte l'importance de ce qu'on vit, ce que nous avons maintenant dans l'histoire de l'humanité. Nous vivons dans un contexte où beaucoup de personnes ont attendu 4000 ans pour l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite. Cette promesse a été accomplie il y a 2000 ans, et nous sommes là, maintenant. Donc, il y a une significance de la période qu'on vit maintenant dans l'histoire de l'humanité, l'accomplissement de cette promesse. On va aller doucement. Donc, déjà, je veux vous poser une question. Si le lieu secret, c'est un espace et un temps qu'on met à part pour avoir accès direct à Dieu, est-ce que ça existait déjà dans l'ancienne alliance? Dans l'ancien testament, est-ce que le lieu secret existait? Existait. Oui, je veux vous ramener ce soir à voir la valeur, la significance de ce que nous avons aujourd'hui. On va commencer par regarder l'ancienne alliance. Venez avec moi, Épreux, chapitre 9, verset 1. Donc, là, la question qu'on cherche, la réponse, c'est si était-il possible d'avoir accès complet, direct, libre, à la présence des dieux dans l'ancienne alliance. Regardez ce qu'il dit, Épreux 9, verset 1, verset 12. C'est un peu long, mais ça va l'appeler. Regardez, verset 1 dit comme ça. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé, dans le tabernacle de Moïse, dans le désert. Dans la première partie du tabernacle, appelé les lieux sans, s'est trouvée les chandeliers, la table et les pans de proposition. Puis derrière, la seconde voile s'est trouvée la partie appelée sans dessin. On va sauter le verset 4, on reprend au verset 5, seconde moitié du verset 5. Donc, on saute le verset 4, on reprend verset 5, deuxième partie. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Donc là, verset 4, il va donner beaucoup des images, des figures, des objets qui étaient dans le tabernacle. Ils avaient des significations, chacun d'eux. Il dit, il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Il reprend son raisonnement. Verset 6, tous ceux-là, ainsi disposés, les sacrificataires entraient en tout temps dans la première partie. Donc, les sacrificataires avaient accès à la première partie appelée des lieux sans. Verset 2, il dit que la première partie est appelée des lieux sans. Donc, il dit que les sacrificataires entraient en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Verset 7, mais dans la seconde, seuls les souverains sacrificataires, une fois par an, n'ont sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait, verset 8, par là que l'accès du sang des sangs n'était pas encore ouvert tant que les premiers tabernacles soubissent ces faits. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous les rapports de la conscience, celui qui rend ses cultes. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement des aliments, des boissons et diverses ablutions et imposées jusqu'en temps des réformes. Mais Christ est venu comme souverain sacrificataire des bienvenirs. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des peaux et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Amen. Je reprends doucement au début. Ce que l'auteur est en train de nous dire, il dit, écoutez, les tabernacles dans l'ancienne alliance étaient une figure de notre accès à Dieu. Voilà. Il dit comme ça. Il y avait une première chambre appelée les lieux saints et une seconde chambre appelée les lieux très saints. Et entre ces deux chambres-là, il y avait une voile. Il y avait un voile. Donc, il dit que les sacrificateurs seulement avaient accès aux lieux saints. Juste le souverain sacrificateur avait accès aux lieux très saints. Ce n'était pas toujours. Ce n'était pas livre accès. Regardez. Le verset 7 dit comme ça. Il avait accès une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Pour entrer, il devait présenter un sacrifice de sang pour lui-même pour couvrir ses péchés. Et après, il doit être capable de présenter du sang aussi pour le peuple. C'est quoi ces lieux saints ? Déjà, on va parler du lieu très saint. Les lieux très saints, c'était l'endroit, la chambre où la présence de Dieu se trouvait. Donc, le verset 8 est gardé ce que dit. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès au sang des saints n'était pas encore ouvert. C'est ce que l'auteur est en train de nous dire. Il dit, écoutez, ça que vous avez vu là dans l'Ancienne Alliance, c'était une image. Le Saint-Esprit essayait de nous montrer quelque chose par rapport au temps présent. Là, dans ce contexte-là, l'accès à Dieu n'était pas ouvert. Il était limité dans le sang des lieux très saints. Seul le souverain sacrificataire pouvait rentrer une fois par an. Il devrait présenter des sacrifices pour lui-même. Pourquoi ? La présence de Dieu, c'est une présence sainte. Sainte, très sainte. Ça peut tuer. Si on arrive sans une protection, ça tue. Et ça l'est déjà arrivé. Si on arrive, si un sacrificataire arrivait sans une couverture d'un sacrifice de sang, et je répète, une couverture, il ne se sacrifice pas, il n'enlevait pas les péchés. Il couvrait. Il couvrait pour qu'il puisse rentrer dans la présence de Dieu. Donc, il devrait présenter des sacrifices de sang pour lui, mais aussi pour le peuple. Je vous rappelle que ce tabernacle était placé au milieu du peuple d'Israël. Donc, pour rester là, au milieu du peuple d'Israël, les sacrifices de sang en continu devraient être présentés, juste pour que la présence sainte de Dieu ne consomme pas ce qui était autour du tabernacle. Imaginez maintenant, c'est qu'il s'approche du lieu très sain. Là, l'épicentre, si on peut dire comme ça, de la présence de Dieu. Celui-là, c'était le sacrificataire. Et une seule personne avait accès à la présence de Dieu lui-même. Ça répond à notre question, en fait. Est-ce qu'on pourrait avoir accès libre à la présence de Dieu dans l'Ancien Alliance ? La réponse est non. Juste quelques-uns pouvaient rentrer dans des lieux sans, et une seule personne pouvait rentrer dans des lieux très sans. D'ailleurs, regardez ce qu'il dit, le verset 9. C'est tout ça, là, les lieux sans, les lieux très sans, l'accès à la présence de Dieu, les voiles. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection. Donc, les sacrifices qu'ils présentaient ne pouvaient pas mener à la perfection, ne pouvaient pas donner une relation avec Dieu. Effectivement, vous voyez, les souverains sacrificataires pouvaient rentrer une fois par an dans des lieux très sans pour présenter des sacrifices pour lui-même et pour tout le peuple. Ça, ce n'est pas une relation. Ça, ce n'est pas une relation. Imaginez, j'ai remarqué, tu vois, Barbara, une fois par an. Et quand tu la vois, tu dois t'excuser, présenter des excuses pour tout ce que tu as fait, des mauvais, mais pas seulement pour toi, mais pour toute la famille aussi. Et après, tu pars. Ça, ce n'est pas une relation. Il n'y avait pas de relation dans le contexte de l'ancienne alliance. Il utilise ces mots, figure, d'une autre part, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pardon, Paul utilise un autre mot, il utilise ces mots d'un galate, ombre. Il dit que les rituels cérémoniques de l'ancienne alliance, de la loi, étaient des ombres. D'ailleurs, des ombres prophétiques. Il arrive même à dire que ces images-là prêchaient déjà l'Évangile. Il dit que ces images prêchaient déjà l'Évangile, mais comme des ombres. Quand je vois l'ombre des mamans projetée sur la table là, je vois cinq doigts projetés. Je peux dire que ça, c'est l'ombre d'une main. Vous voyez, ça, c'est l'ombre d'une main, car je connais la forme d'une main. Mais les Juifs, le peuple d'Israël, ils voyaient des ombres, mais ils ne connaissaient pas l'objet. Ces ombres-là, c'était des ombres de la promesse qui serait accomplie dans le futur par Jésus. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Alors, ils obéissaient la loi, ces ombres prophétiques. Mais la Bible disait déjà que ces ombres avaient une date d'expiration. Le rituel cérémonique était pour annoncer Jésus de manière prophétique. Alors, dites-moi, si c'est une prophétie, une fois que la prophétie est accomplie, on a besoin toujours des ombres. On n'a plus besoin des ombres, la prophétie est accomplie. C'est ça qu'on voit avec Jésus. Tout ce qu'on voit là, l'auteur, verset 9, il est en train de le dire, c'est une figure. C'est une figure pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices, le Saint-Esprit voulait nous montrer que l'accès n'était pas ouvert et que les dons et sacrifices ne pouvaient les faire jamais. Mais après, il prend dans le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificataire des biens à venir. Voilà l'objet. Voilà celui qui génère l'ombre. L'objet est manifesté. Il est venu pour accomplir tout ça, pour annuler les rituels de la loi, pour établir une nouvelle alliance, celle qui, toi et moi, on vit. Donc nous, on n'a plus besoin d'atteindre un souverain sacrificataire, entrer dans les lieux très sains, présenter un sacrifice pour nous, une fois par an, pour qu'on puisse rester juste à côté de Dieu. C'était ça le contexte d'Israélite, rester à côté de Dieu. Non, toi, moi, par le sein de Jésus, on est couvert de l'œuvre de Jésus. D'un gars là, on dit comme ça, on est couvert de la qualité de Jésus lui-même. Alors, si on est couvert de l'œuvre de Jésus, nous, on peut rentrer dans les lieux très sains. On peut rentrer déjà dans les lieux très sains, la chambre qui précède les lieux très sains, mais on peut rentrer aussi dans les lieux très sains. Vous voyez, ça c'est la significance de la nouvelle alliance. Cet accès à Dieu, que le peuple d'Israël a attendu 4000 ans en voyant des ombres qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne pouvaient pas, ils ne connaissaient pas la forme de l'objet. Ils voyaient des ombres, ils voyaient des ombres, ils voyaient des ombres, mais ils ne comprenaient pas. Et là, voilà, l'objet est manifesté. Jésus, il a accompli la promesse, il a inauguré une nouvelle alliance, il a ouvert l'accès au Père. Comment il a fait ça? Il a déchiré les voiles. Jésus a déchiré les voiles. L'accès au Père n'était pas possible car la justice des dieux n'était pas manifestée. Jésus est venu pour manifester la justice des dieux. Une fois qu'il l'a fait, les voiles ont été déchirés. Regardez Esaïe 25, verset 7. 700 ans avant Jésus, Dieu lui-même a prophétisé, a annoncé le déchirement de ces voiles. Regardez ce qu'il dit Esaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Donc il a annoncé 700 ans avant Jésus qu'il aurait déchiré ces voiles. Et pas seulement pour les peuples d'Israël, regardez, les voiles qui voilent tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Les voici, les voici. Brésiliens, Italians, Français, peu importe, toutes les nations. En Jésus, Dieu a annoncé 700 ans avant qui, par Jésus, il aurait déchiré ces voiles. Les voiles qui séparent sa présence de son peuple. Après, il n'a pas donné de détails comment il l'aurait fait. On sait aujourd'hui, car on vit dans le contexte de la Nouvelle Alliance, que cette promesse a été accomplie à travers Jésus. Regardez ce qu'il dit, Marc, verset 15. Et Marc, pardon, chapitre 15, verset 37. Marc, chapitre 15, verset 37. Là, c'est Jésus qui se trouve à la croix. Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Les voiles du temple se déchira en deux, des hauts en bas. Donc, je vous rappelle que les lieux très sains, c'était un endroit où la présence de Dieu était concentrée, contenue. Et là, au moment où Jésus crie et expire, il accomplit la promesse, il paie nos péchés, ses voiles, il se déchire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de Dieu maintenant, elle était libre, libre accès, un libre accès à travers son sacrifice. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu dans le contexte de la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de risque non plus, car on est couvert par les qualités de Christ lui-même. La parole l'est dit. Et là, je peux citer un verset que notre pasteur aime beaucoup. C'est quand qu'on retient verset 3, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui les biaisages dévoilés, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ceux qui ont vécu avant Jésus n'avaient pas cet accès. Moïse a regardé Dieu face à face. C'est vrai. Il avait ses privilèges. Ses privilèges étaient réservés à quelques-uns. À quelques-uns. Dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à tous. Nous tous, nous avons accès et nous pouvons regarder Dieu face à face avec le visage dévoilé. Nous pouvons regarder l'Esprit, Dieu qui est à l'Esprit, face à face avec le visage dévoilé. Regarder l'effet. Nous sommes transformés en la même image. La parole est en train de nous dire que, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, ce qui est exclusif de la Nouvelle Alliance, et c'est un bénéfice énorme, c'est de regarder Dieu face à face, librement, car ce voile a été déchiré, nous transforme. Nous transforme en quoi ? À la même image. À l'image de Dieu. En d'autres mots, la parole est en train de nous dire que cette contemplation, regarder Dieu face à face, ouvre la voie vers le jardin. Une voie de retour vers le jardin. Car là, en Genèse, on voit que l'homme a été créé pour être l'image de Dieu. Et ça a été perdu à cause du péché qui a changé notre nature. qui a brisé notre nature. Après Adam, la parole nous dit que cette nature péchéresse a été reproduite et passée de génération en génération. Car il a reproduit selon sa propre nature. Il a passé cette nature péchéresse à tous. Après. Mais c'est par Jésus que cette voie de retour est ouverte, est accessible. L'accès au Père est ouvert et par cet accès-là, nous sommes transformés à son image. Donc, on peut nous poser cette question déjà dans le contexte de la nouvelle alliance. Pourquoi Dieu a ouvert, nous a donné cet accès, c'est-à-dire ? Ça sert à quoi ? Il veut quoi ? Il espère quoi de nous ? Il s'attend à quoi ? De notre côté. Alors, en fait, la réponse, en méditant sur ça, je me suis rendu compte que cet accès-là, où c'est que Dieu s'attend de nous, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose qui a été restauré à travers Jésus. Je vous explique. Regardez avec moi Genèse 3. On vient de parler du texte. On va les regarder maintenant. Genèse chapitre 3, verset 8. Le soir, un vent léger s'émet à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans les jardins. L'homme et la femme l'entendent et se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande, « Où es-tu ? » « Où es-tu ? » Regardez que le Seigneur, il est habitué à faire ça. Il venait le soir, se promener avec l'homme, parler avec l'homme. Il y avait une relation avec Adam et sa femme. Il y avait une relation. Mais là, on lit en fait l'histoire du jour où cette relation a été cassée. Quand le péché est arrivé à blesser, à casser la nature de l'homme, il a inauguré une nouvelle nature, une nature péché. Dieu vient lui parler. Comme d'habitude, il ne trouve plus l'homme. L'homme s'est caché en fait. On va en relation. Il y avait une relation d'amitié avant. Maintenant, elle est cassée. Jésus, il vient alors pour rétablir cette relation d'amitié. C'est chemin vers le jardin, c'est pour rétablir une relation d'amitié. Regardez, Jésus lui-même, il a dit avec ces mots-là, Jean 15, 15, je vais lire très vite, je l'ai là. Jean 15, 15, Jésus dit comme ça, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Je vous ai appelé ami. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jésus dit, je vous ai appelé ami. Pourquoi ami? Il donne la réponse après. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Un autre mot, Jésus est en train de dire, je vous appelle ami, car le lien avec le Père maintenant est établi à travers moi. Vous avez accès à lui, encore une fois, comme vous l'avez au début, au tout début, avant que les péchés arrivent. Vous aviez accès. Là maintenant, j'ai rétabli cet accès, vous l'avez. Pourquoi j'ai insisté sur ce point? Pour qu'on puisse se rendre compte de ce que nous avons aujourd'hui. Des fois, ça peut être pas évident, la signification de la nouvelle alliance. Dire qu'on peut rentrer dans notre chambre et prier à notre Père et garder Dieu face à face. Ça peut sembler pas évident. Dieu est en train de nous appeler à une relation, encore une relation d'amitié. Il veut voir avec vous une relation d'amitié. Ça se développe premièrement dans l'endroit, dans ce qu'on appelle les lieux secrets, c'est votre relation personnelle avec Dieu. Après, ça va se manifester dans les contextes de l'Église envers les autres. Mais ça commence dans les lieux secrets. Bon, après, est-ce qu'il y a des bénéfices d'être appelé, d'être un ami de Dieu? Quels sont les bénéfices d'être un ami de Dieu? La parole, elle-même, nous montre. Donc, on va regarder deux exemples. D'abord, Abraham. Regardez ce qu'il dit Jacques dans les contextes de la Nouvelle Alliance, Jacques, chapitre 2, verset 23. Il regarde l'histoire d'Abraham dans le passé. Il fait une interprétation. Regardez. Ainsi, Jacques, pardon, chapitre 2, verset 23. Jacques, chapitre 2, verset 23. dit comme ça. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham a été appelé ami de Dieu. Regardez maintenant, on revient, pas besoin de venir avec moi, je vais aller rapidement au Genèse 18. Genèse 18, chapitre 18, verset 17. Il dit comme ça. Or, l'Éternel, lorsque Dieu s'est préparé pour détruire Sodome, regardez ce qu'il dit. Or, l'Éternel avait dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? » Donc, il se pose la question, Abraham est mon ami, est-ce que je peux cacher d'Abraham ce que je vais faire à Sodome? Quand Dieu nous appelle à une relation d'amitié, il veut en fait nous engager dans ses plans. Il veut partager avec nous ses pensées, ses plans. C'est aussi une invitation pour participer de ce qu'il est en train de faire dans ce contexte, dans l'histoire-là. Lorsqu'on se met dans les lieux secrets, en liant d'amitié avec Dieu, car là, ça c'était un peu exclusif pour Abraham, dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Mais je vous répète, aujourd'hui, cette voie est ouverte. La voie d'accès à Dieu est ouverte. Cette relation d'amitié, c'est le désir de Dieu pour tous. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Amen. Donc, cette relation d'amitié qui était un peu exclusive dans le contexte de l'Ancienne Alliance, aujourd'hui, c'est pour tous. C'était la parole de Dieu. Je vous ai appelé amis. Donc, Dieu met ça à notre disposition. Et un ami, on voit avec les premiers textes ici, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? » Dieu veut te montrer ce qu'il veut faire. Tu sais l'histoire de la Russie, là, la guerre. Dieu veut te dire ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va faire. Comme il ne pourrait pas cacher Abraham ce qu'il voulait faire à Sodom, il ne veut pas cacher de toi ce qu'il veut faire dans ce contexte. car il est prêt pour t'appeler ami. C'est ça que Jésus a mis à notre disposition, la relation d'amitié. Je veux insister sur ce point, sur la relation d'amitié. Après, on a aussi l'exemple de Moïse qui exote 33, 10, dit comme ça, « Tous les peuples voyaient la colonne dénouée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors, tout le peuple s'élevait et s'est prosternait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Moïse aussi était un ami de Dieu. Et lorsque, regardez cette histoire, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Je suis en train de lire le nombre 12. Verset 1. Donc, Myriam et Aaron parlaient contre Moïse car il avait pris une femme couchite. Regardez, qui répond à cette discussion? C'est Dieu lui-même. Regardez ce que Dieu dit. Verset 6. Nombre 12, verset 6 dit comme ça. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse car il est mon ami. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigmes. Et il contemple une représentation de l'Éternel. Avec le prophète, il parlait, oui. Il donnait des visions, oui. Mais avec les amis, il parle sans énigmes, face à face. Vous comprenez que c'est ça que Jésus a mis à notre disposition dans le contexte de la nouvelle église. C'est ce type de relation. Ça, c'est le standard que Jésus a ouvert. Ça, c'est l'accès que Jésus a ouvert pour nous. Dans les mots de Jésus, dans les mots de Jésus, il dit, « Cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Ça, c'est Matthieu 6, 33. Donc, on voit dans l'histoire de Moïse ici qu'il y avait des personnes qui avaient des choses contre Moïse. Mais c'est Dieu lui-même qui vient, comment on va dire, intervenir pour donner la réponse. Dieu, il veut aussi participer de tes affaires. On a vu avec Abraham, il invite Abraham à participer de ses affaires. Quand il dit, « Peux-je cacher d'Abraham ? Qu'est-ce que je vais faire à Sodome ? » Et là, c'était une invitation pour qu'Abraham puisse intercéder pour Sodome. Il voulait engager Abraham. Mais aussi, de l'autre côté, Moïse, on voit l'autre côté de l'histoire. Moïse, qui était appelé à vie de Dieu, et là, c'est Dieu qui veut s'engager avec les affaires de Moïse. Lorsqu'il y avait quelqu'un qui parlait de Moïse, c'est Dieu qui vient nous défendre. C'est Dieu qui donne la réponse. C'est Dieu qui veut donner ta réponse. Peu importe ce que tu as de la famille qui parle de toi, peut-être des amis. Écoute, Jésus est en train de te dire, « Cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Tout le reste vous sera donné. » T'inquiète, papa. Je prends soin de ça pour toi. Car tout ça, c'est une distraction. Si Jésus a ouvert cette voie, il y a seulement une personne qui peut décider de ne pas rentrer. C'est toi. Si la voie est ouverte, il n'y a que toi qui peux prendre la décision de ne pas la parcourir. Si la voile a été déchirée, il n'y a plus de blocage. La voie est ouverte. C'est à nous de prendre cette décision et de venir. l'armée. Très souvent, on peut rester quand même, même ayant cette voie ouverte, on peut venir dans les lieux secrets, mais toujours garder une mentalité de serviteur. J'ai écouté un homme de Dieu dire une fois que le mode automatique de l'esprit humain, c'est la religiosité. Dans notre mode automatique, on vient vers Dieu pour recevoir une liste des tâches. Et ça peut être aussi intercéder pour quelqu'un. Ça peut être prier pour quelqu'un. On peut rentrer dans notre temps avec Dieu avec une mentalité de monologue et pas dialogue. On peut rentrer pour même prier pour quelqu'un, intercéder pour quelqu'un qui a besoin de prière. Très bien. Mais ça, c'est toujours la mentalité d'un serviteur. Les relations d'amitié avec Dieu, il y en a plus. Il y en a plus. On peut aussi rentrer juste pour recevoir, pour faire des consultations, recevoir des conseils. Qu'est-ce que je dois faire? C'est très bien. C'est très bien. Ça, c'est pas mauvais. C'est très bien. Mais c'est pas juste ça. Car Jésus a dit, je vous appelle plus serviteurs, je vous mets à votre disposition de la vraie amitié avec Dieu. Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous en voulez? car Dieu, il veut se révéler. Il veut une vraie relation avec nous. Il ne veut pas notre service. Ce n'est pas à cause de notre service. Je vous raconte une petite anecdote. Quand j'étais enfant, j'étais très petit, mon père, il nous appelait, moi et mon frère, pour lui aider à la veille de la voiture. Ils ont lui aidé à la veille de la voiture. Mais en fait, ça prenait, ça c'était beaucoup plus long. Et à la fin, le service, elle n'était pas très propre. Et en fait, mon père, il avait plus de travail à faire après qu'une voiture plus propre, quoi que ce soit. En fait, Dieu, il ne regarde pas notre service. Mon père, il nous appelait, il nous appelait, moi et mon frère, pour passer du temps avec nous. Ce n'était pas pour avoir la voiture plus propre ou la voir plus propre, plus vite. C'était pour passer du temps avec moi et mon frère. Dieu nous a donné l'honneur, le privilège de prêcher l'évangile. Il n'avait pas besoin. Dieu est souverain, il pourrait choisir les moyens qu'il voulait. Mais il a choisi de le faire comme ça. La parole dit que même les anges aspirent à voir ça. Tel est l'honneur de prêcher l'évangile. Et Dieu sait qu'on va faire des bêtises. Ça fait partie, comme mon père savait, qu'on ferait des bêtises pour l'avoir la voiture. Mais il veut passer du temps avec nous. Nous, nous sommes plus importants pour lui que notre service. Nous sommes plus importants que lui pour notre service. Donc, il te donne l'occasion d'intercéder pour quelqu'un, oui. Mais il donne cette occasion à toi. Car il veut passer du temps avec toi. Il veut passer du temps avec toi. Jacques 4, verset 8, dit comme ça, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, pour finir, j'aimerais nous donner quelques conseils pratiques. Car beaucoup, très souvent, on ne sait pas quoi faire dans notre moment de secret. Donc, déjà, est-ce qu'il y a un format? Est-ce qu'il y a une formule? Non, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de format. Mais, quand même, il y a d'exercices qu'on peut dire un peu fondamentaux pour pratiquer sa présence. Car Dieu, il a esprit. Donc, il y a des exercices qui ont créé cette atmosphère pour recevoir pour passer du temps avec Dieu. Cette relation, après, va se développer petit à petit. Par exemple, moi, j'ai un format aujourd'hui. Mais c'est un format que j'ai développé avec Dieu directement. Et c'est ma façon de passer du temps avec lui. Avec les différents amis, vous allez passer du temps différemment. Donc, je passe avec moi, mon épouse. Ce n'est pas la même façon que je passe du temps avec mon frère quand j'ai entreprécié, par exemple. Donc, vous allez développer ça avec Dieu. Donc, quels sont ces exercices fondamentaux? Donc, déjà, la louange, et après, je répète, il n'y a pas de fournure pour la louange non plus. Il n'y a pas de style ou cette chanson ou celle-là qui va changer l'atmosphère, qui va inviter le Saint-Esprit. non, 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 vous allez découvrir votre style, vous allez découvrir ce qui marche pour vous. Mais déjà, c'est important la louange car ça met, donc, moi, ça, c'est ma perception, ok? Ça, c'est pas la parole qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Je sens que lorsque je commence à louer le Seigneur, je mets ma chair à sa place tout en reconnaissant auprès de qui je suis en train d'entrer, auprès de qui je me présente. Donc, lorsque je commence à louer Dieu, je commence à parler de ses qualités, de sa beauté, des révélations qu'il m'a déjà montrées dans le passé. C'est que j'apporte avec moi des révélations, c'est comme si je switch la vision de moi-même à Dieu. Là, je mets ma chair à côté et là, je suis prêt pour passer du temps avec lui comme un être spirituel car moi, je suis d'abord un être spirituel. Après, il y a une chair qui essaie de résister à la présence de Dieu. Donc, je la mets à part déjà pour être avec Dieu qui a esprit, un esprit aussi. Et là, il commence à parler avec notre esprit. Bien sûr, on peut avoir des visions, des rêves, etc., paroles de connaissance pendant la louange, bien sûr. Dieu, il fait comme il veut. Et l'idée, c'est de rentrer dans sa présence, de se présenter dans sa présence. David, qui était en... il maîtrisait ça, on va dire. Il a écrit la plupart des psaumes. Voilà. Amen. La femme a dit un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Psaume 3, verset 1, on dit comme ça. « Que tout un moi bénisse son nom. Mon homme, il parle à son homme. Bénie l'éternel. » C'est comme s'il s'émêle à la présence de Dieu. Il dit, « Mon homme, bénis l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voilà, j'aime bien ce verset car pour moi, c'est un résumé du moment quand on s'émet à louer Dieu. C'est comme on est en train de nous dire, de dire à notre âme, notre chair aussi. N'oublie pas aucune de ses bienfaits. Bénie l'éternel. Après, il y a la prière. Après, la louange, il y a aussi la prière. Et là, j'aimerais insister sur ce point, sur la mentalité de serviteur. Il y a plusieurs types de prières. Il y a plusieurs types de prières. On sait ça. Mais la base de tout, c'est que ce soit en dialogue. Si tu parles et tu crois vraiment que Dieu existe, comme le dit à Hebreu 11, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Si on croit vraiment que Dieu existe et qu'on parle avec quelqu'un qui existe, on doit croire aussi qu'il y aura une réponse. Donc, c'est un dialogue donc qu'on parle mais on écoute aussi. Pourquoi j'insiste sur ça ? Car très souvent, on peut entrer dans la présence de Dieu pour prier mais avec une mentalité de recevoir des choses, même des choses pour les ministères, même des choses qui sont liées à votre appel pour intercéder pour quelqu'un, pour la guérison, pour la délivrance. Oui, ça peut être ça mais on oublie les pensées de Dieu. On oublie de développer une relation avec lui. On peut vouloir recevoir quelque chose pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre mais sans développer une relation avec Dieu. On reste dans la mentalité de serviteur. Vous voyez, on reste dans la mentalité du service et pas dans la relation. On reste dans la mentalité du service et pas dans la relation. Je vous donne un exemple. Dieu, il veut révéler ses pensées à toi comme il l'a fait avec Abraham. Vous arrivez chez vous, vous êtes en train de manger. Pendant que vous mangez, vous êtes en train de regarder les actualités. Et vous voyez quelque chose lié à une nouvelle guerre qui est en train d'exploser quelque part dans le monde. Alors, prends ça dans ton moment de secret après, prends ça, prends cette actualité et mets-la en face de Dieu et demande-lui qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il va te répondre. Il répond. Il répond. Après, les moyens par lesquels il va répondre, c'est à lui. Ça peut être pendant la lecture de la Bible, ça peut être pendant la méditation et ça, c'est les deux autres exercices fondamentaux. c'est la lecture et la méditation biblique. Lecture et méditation biblique. C'est quoi la différence? Oui, il y a une différence. La lecture c'est, on va dire, mettre la nourriture dans notre bouche. La méditation c'est la savourer avant d'avaler. Pour comprendre ça, Romain 12 Romain 12 dit comme ça, ne vous conformez pas au monde. Romain 12 verset 12, verset 2, pardon. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, incréable et parfait. Donc, on lit la Bible pour renouveler notre intelligence. On prend la Bible pour aligner nos pensées, notre nature avec la nature de Dieu. et après la deuxième partie du verset, regardez, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, incréable et parfait. En d'autres mots, afin que vous étiez sanctifiés. Et la sanctification, Jésus lui-même, quand il disait ce dernier mot au Père, il a prié pour nous. Il a prié pour ceux qui auraient cru un jour à l'Évangile. Il en priant pour nous, il a prononcé ses paroles. Regardez, Jean 17, verset 17, « Sanctifiez-le par la vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, pourquoi on lit la Bible ? Pour être sanctifié, pour être transformé. Le verset qu'on a mis tout à l'heure, Jésus a ouvert la voie pour qu'on puisse être transformé à l'image de Dieu, c'est à travers la parole, premièrement. Le Saint-Esprit va utiliser la parole comme matière première pour faire quoi après ? Là, c'est le moment de la méditation. Pourquoi on médite ? Imaginez que je me mets à la table avec Alessandra et on est en train de lire un livre ensemble. Ils ont dit les mêmes paragraphes et on commence à discuter entre nous. Ça, c'est la méditation publique. Mais sauf que vous êtes dans votre lieu secret avec Dieu et vous êtes avec l'auteur du livre. Et vous n'êtes pas tout seul. Donc, lorsque vous vous arrêtez sur ce que vous venez de lire, là, l'auteur veut t'expliquer. Pas avec des paroles de sagesse humaine comme dit la Bible, mais avec des paroles de l'Esprit. Il veut interpréter pour toi les pensées de Dieu. C'est ça que dit 1 Corinthiens 2. Nous, nous avons reçu l'Esprit de Christ qui interprète pour nous les pensées de Dieu. Car l'Esprit de l'homme connaît les pensées de l'homme. Alors, l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Et si nous l'avons reçu, alors nous avons accès aux pensées de Dieu. Donc, lorsqu'on se met à méditer, on s'expose au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous expliquer et pas notre propre sagesse. C'est ce qu'on vient de dire. On s'expose à être transformé, à générer en nous ce qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est l'Esprit qui le fait. En d'autres mots, j'aime bien ce thème que j'ai écouté une fois. C'est le moment de la révélation. Vous avez pris la parole et là, maintenant, vous la présentez au Saint-Esprit. Il dit, révèle-moi ce que ça veut dire. Aujourd'hui, pour ma vie, dans l'histoire de l'Évangile, dans la vie de ma mère, de ma famille, ça veut dire quoi ? Et là, regardez ce que la Bible dit lorsque Jean parle de l'onction du Saint-Esprit qu'on a reçue, nous tous qui avons cru. 1er Jean, verset 2, chapitre 2, verset 27, dit comme ça. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui comme il vous l'a enseigné. Lorsque vous méditez, vous vous exposez au Saint-Esprit, vous êtes en train de dire, enseigne-moi. Je ne veux pas garder ma propre sagesse, je ne veux pas interpréter ça avec ma propre sagesse. Enseigne-moi. Mais aussi, lorsque l'on prend cette parole, on la met dans notre cœur et après on va sortir, n'est-ce pas, on va vivre notre vie. Mais aussi, l'Esprit, il reste avec nous et regardez ce que Jésus a dit sur son ministère, sur le ministère de l'Esprit. Jean 14, verset 25. Je vous ai parlé de cela, du ministère de cet esprit. pendant que je démarre auprès de vous. Mais les consolataires, le Saint-Esprit, que les Pères enverra à mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc, vous pouvez compter aussi sur le Saint-Esprit pour vous rappeler les choses qu'il vous a parlé dans votre moment secret lorsque vous sortez. Vous êtes dans votre travail, vous voyez quelqu'un et là, le Seigneur vous rappelle la parole que j'ai t'ai donnée. hier, la parole que j'ai t'ai donnée hier dans ton lieu secret, c'est pour cette personne. Il te rappelle exactement les paroles, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que la personne est en train de vivre, mais il t'a rappelé car il a promis et toutes les promesses de Dieu trouvent en Jésus, oui, et nous prononçons, Amen. Et Dieu aussi, il nous révèle ses pensées. Les versets que j'ai cités tout à l'heure, 1 Corinthiens 2, alors, l'esprit de l'homme connaît les pensées de l'homme, l'esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Si nous avons reçu l'esprit de Dieu, nous pouvons connaître les pensées de Dieu. C'est simple comme ça, les raisonnements que Paul nous présente. Ça, c'est accessible pour nous. Ça, c'est la lecture et la méditation biblique. Donc, la louange nous prépare pour ces moments avec Dieu. On laisse à côté le poids de notre âme, de notre chair pour accéder et nous relationner avec Dieu à la dimension de l'esprit. Et après, nous sommes préparés pour manger de la bonne nourriture et laisser que le Saint-Esprit nous enseigne ça, nous rappelle ça, nous remplit avec ça. Amen. Là, on va commencer à connaître les pensées de Dieu. C'était un peu non, excusez-moi. Je voulais vous donner une astuce pour finir. Lisez la Bible dans notre voix. Juste assez fort pour que vous puissiez entendre vos propres voix. Juste assez fort pour que vous puissiez entendre vos propres voix. Pourquoi je vous dis ça? Psalm 119, verset 9, dit comme ça. Comment le jeune homme rentrait-il pour son sentier? En observant ta parole, Dieu. Je te charge de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les ordonnances de ta bouche. La parole est en train de nous dire moi, je répète ce que toi tu as dit. Lorsqu'on lit la parole, on entend nous-mêmes. Si la foi vient par entendre la parole de Dieu, on entend nous-mêmes, on prêche nous-mêmes. On crée une espèce de boucle. Ça alimenta notre foi, on cherche plus. On lit encore, ça alimenta notre foi, on cherche plus. On lit encore, ça alimenta notre foi. Et le lendemain, lorsque les voix commencent à parler, reste dans ton lit. Il fait froid ou il fait trop chaud. Reste là, t'es fatigué. Tu te rappelles de ce que Dieu a préparé. Il a de la bonne nourriture pour toi. Là, je vais dire non. Je vais mettre la présence de Dieu car lui, il a promis. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Si on donne ses pas, c'est impossible que Dieu ne vienne pas nous rencontrer. Que Dieu ne vienne pas remplir ses moments. Si on met à part l'espace et le temps pour lui, il va remplir ses moments. Il va remplir ses moments. Quand je parlais des ombres dans l'Ancien Testament, des images, il y a deux images qui sont très fortes qui parlent de l'incense et de la langue. Dieu en Exode 30 verset 7 et 8 lorsqu'il donne la loi à Moïse, il dit à Moïse la lampe, l'incense déjà doit brûler pour toujours et la lampe ne doit pas s'éteindre. Donc là, l'incense brûlera pour toujours, il a dit, et la lampe ne s'éteindra plus. et pourtant, on voit dans l'année 70 après Christ que cette lampe était étante et aussi l'incense ne brûlait plus, ne brûlait plus. Je vais arriver. Lorsque Jérusalem a été détruite après l'invasion des Romans, le temple a été détruit, la lampe a été étante et l'incense ne brûlait plus. Et pourtant, Dieu a dit que ce serait de manière constante. C'était aussi des images de l'Ancien Testament, l'incense et la lampe. C'était aussi des images des ombres prophétiques, comme on a dit tout à l'heure sur le voile, l'incense et la lampe étaient aussi des ombres prophétiques. Il est présenté quoi? S'ils étaient des ombres prophétiques, ça veut dire qu'avec Jésus, cette prophétie a été accomplie. Donc, la lampe représentait quelque chose et l'incense représentait quelque chose. Ils étaient des ombres. Donc, l'objet, c'était quoi? Ça représentait quoi? Déjà, l'incense représente la prière. Regardez ce que dit psaume 141, verset 2. Que ma prière monte devant ta face comme l'incense et l'élévation des mémons comme l'offrande du soir. D'ailleurs, lorsque Jean reçoit la vision d'Apocalypse, il voit 24 anciens qui tenaient des coupes remplies d'incense. Il dit que ça, c'était la prière des saints. Donc, l'ombre qu'on voit, c'est que l'incense représente dans l'ancienne alliance, c'est la prière dans le nouveau. L'incense n'a pas arrêté de brûler. Elle est en train de brûler toujours. C'est nos prières. Et la lampe, on voit dans Zacharie que la lampe, c'est une image, une ombre de l'esprit. Ça, c'est la seule lampe qui toi et moi, nous qui vivons dans l'ancienne alliance, nous devons maintenir allumée. c'est la lampe de l'esprit. Comment on cultive la lampe de l'esprit ? Comment on tient ça allumé ? C'est à travers la prière, c'est à travers notre moment des secrets. On rentre, on prie, on prie, on prie, on prie. Et après, l'incense aussi, et ça, c'est l'incense, la prière, on rentre dans la présence de l'esprit. Et voilà, on développe notre relation avec Dieu. J'espère que ça puisse vous encourager. J'ai prie que Dieu puisse utiliser ce qui a été dit aujourd'hui. que l'esprit puisse vous encourager dans votre intime, que vous puissiez rentrer dans votre lieu secret avec un nouveau encouragement de ces soirs ou des démons et que vous pouvez développer votre relation personnelle avec Dieu. Il met ça à votre disposition, une relation d'amitié, pas juste de serviteur. Comme il a appelé Moïse, ami, comme il a appelé Abraham, son ami, il veut t'appeler aussi, il veut voir une relation d'amitié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.